Dans les mains du président du tribunal administratif, un jugement appelait à être fortement commenté. Des conclusions argumentées qui prononcent l'annulation partielle du paduc. Plusieurs communes, notamment du sud de la Corse, dont Porto Vecchio, avaient demandé, espéré, une annulation totale du document d'urbanisme. Elles ne l'ont pas obtenu. Le document est validé pour l'ensemble de la Corse comme ayant force de loi. Mais ce qui est annulé par le jugement n'est pas non plus un détail. Pour une simple erreur de cartographie au moment de l'enquête publique menée lors de la mandature diagobie, les espaces stratégiques agricoles disparaissent provisoirement du document. Pour l'instant, il n'y a plus d'ESA. Les maires feront sans les ESA. Mais bien entendu, tout le reste de la réglementation d'urbanisme continue à s'appliquer. La loi montagne, la loi littoral, le RNU, etc. A la charge de la nouvelle collectivité unique et de son conseil exécutif, de prendre une nouvelle délibération sur les ESA, après éventuellement une nouvelle enquête publique. Mais ce délai supplémentaire pour une mise en application totale du PADUC, d'aucuns, comme l'association Oliwant, ne craignent qu'elle n'accentue les constructions, alors que les dépôts de permis de construire se sont accélérés depuis deux ans. L'urbanisation opposée aux espaces agricoles, voilà l'autre problème soulevé par le jugement. Il concerne la commune de Perre. Les ESA sont jugés inadéquats car dessinés dans la plaine, urbanisés. Ça serait une aberration, dans des zones construites avec des maisons et des zones artificialisées, j'emploie volontairement le mot, que l'on puisse encore placer des ESA à ce niveau-là. Donc c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc nous revenons aujourd'hui à un constat et à la réalité. La décision qui a été prise nous paraît très surprenante, pour ne pas dire plus. Cela veut dire que, bien entendu, nous nous réservons le droit, après réflexion, de faire appel. Le cas de Perre risque-t-il de faire jurisprudence ? Oui, pour Maria Giuditi, l'ancienne conseillère exécutive en charge du PADUC. En même temps, elle minimise son erreur de cartographie. Aujourd'hui, la collectivité a tous les leviers, y compris dans la cartographie qu'elle pourrait remettre à jour, délimiter ces espaces agricoles en zone urbaine. Et là, ça couperait court à tout risque, comme ça, d'hémorragie. Demain, le tribunal administratif doit rendre d'autres jugements concernant d'autres communes. Il devrait confirmer cette mise en parenthèse des espaces stratégiques agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada